salut salut c'est snow 69 j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui je vais vous présenter le micro usb avermedia am 310 tout d'abord je tiens à dire que je ne suis pas un pro de l'audio je me renseigne quand j'ai besoin d'une barre de son une chaîne ifi un casque mais en dehors d'un éventuel besoin je ne m'y intéresse que très peu voilà je suis plus concentré sur sur l'image en général que le son donc mes connaissances sont très très limité sur le sujet par conséquent la vidéo risque d'être assez courte mais je tenais quand même à vous présenter ce micro car personnellement je l'adore pour plusieurs choses que je vais détailler justement dans cette vidéo avant de commencer je vais vous expliquer un peu cette vidéo tout d'abord en général je me sers du bird um1 pour enregistrer mes vidéos mais le problème c'est que le bird um1 même si c'est un micro que j'adore mais il n'est pas fourni avec une perche ou un pied donc j'ai dû acheter une perche pour accrocher sur mon bureau pour le déplacer et j'aime bien avoir mon bureau assez épuré donc pour ne pas avoir de fils de partout sur mon bureau je démonte tout à chaque fois donc dans cette vidéo je vais switcher entre les deux micros afin que vous puissiez vous vous faire votre propre idée du micro sachant que le son sur youtube n'est pas totalement représentatif mais ça peut déjà vous donner une petite idée entre le bird um1 et la vermedia m310 alors personnellement j'adore le bird um1 mais j'adore encore plus la vermedia m310 et voici pourquoi tout d'abord il est compatible pc mac ps4 le bird um1 l'est d'ailleurs aussi alors ce n'est pas qu'un micro puisqu'on peut brancher un casque dessus il ya un power jack 3.5 sur lequel on peut envoyer soit le son de sa voix soit le son d'un jeu vidéo par exemple ensuite le design est vraiment sympa ce côté gris foncé avec quelques reflets satinés sous lignée de chrome avec une grille qui entoure le micro j'adhère totalement à ce design c'est un micro qui est très stable sur sa base la base est assez lourde donc il ne risque pas de tomber au niveau des fonctionnalités certains diront qu'il n'y a pas assez de fonctionnalités moi justement je l'aime pour ça parce qu'il est très simple d'utilisation il ya juste un switch pour basculer si on veut entendre sa voix via le casque ou si on veut entendre le son qui sort la psk du pc ou du mac ensuite il ya juste un potentiomètre qui est placé devant donc très accessible qui permet d'augmenter ou de baisser le volume qui va sortir via le casque ou carrément de se mettre en mute alors pour ceux qui sont férus des spectres techniques donc c'est un microphone à condensateur unidirectionnel avec une directivité cardioïde fréquence d'échantillonnage 48 kHz avec un débit binaire de 16 bits la sensibilité est de moins 60 à plus ou moins 5 décibels son poids est de 468 grammes on peut l'utiliser sur windows 7 8 1 ou 10 ou mac os à partir du neuf dans le coffret on retrouve donc le micro la base et le pied la fixation le câble usb et un guide d'installation rapide donc en résumé c'est un micro moi personnellement que j'adore en tant qu'amateur que je suis et j'ai pas les compétences techniques pour le critiquer le seul petit point négatif c'est la petite diode bleue qui est trop puissante sur le devant et donc ça éblouit quand on est dans une pièce un peu sombre donc très simple d'utilisation bout mon pot sur la table on branche et c'est parti on peut enregistrer d'ailleurs il est possible aussi de le fixer sur une perche c'est vrai que je l'ai pas dit pour ceux qui préfèrent voilà donc pour ce micro usb avermedia am310 j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas de lâcher un petit pouce vers le haut ça fait toujours plaisir et ça aide afin que mes vidéos et ma chaîne soit mieux référencés c'est important un petit pouce un petit commentaire si vous pouvez ça fait toujours plaisir et vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux facebook twitter et instagram c'est simple c'est snow 69 ou sinon vous avez tous les liens en basse de description portez vous bien vive la passion du high tech et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao ciao